Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zuloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce que les grands glories est redoutable. Je remercie Loba parce que les grands, parce que les grands glories, parce que les tout puissants, et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer encore dans d'autres mystères des révélations cachées. Quand il est dit dans Proverbe 19,2 que le manque de science n'est pas pour personne, et dans Proverbe 25,2, la gloire de Loba est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Niamele dit dans Deuteronome 29,2 que les choses cachées sont au Père, et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Loba terrible et redoutable, dit pas, son monde dit, que les apôtres authentiques dans l'Afrique ancestrale ont reçu dans Jean 20,22, dans Jérémie 33, 3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi ? C'est qu'on vous a réellement caché la somme de la connaissance, de la vérité. Et qu'a osé 4,6, il est dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc ici, on va vous révéler la période de l'esclavage, comment l'esclavage, je ne vais pas entrer comment l'esclavage a commencé, ça j'explique ça dans le deuxième livre qui ne va pas tarder. Mais ici, on va vous dire, parce que plein de gens pensent que l'esclavage est fini, mais l'esclavage existe toujours, en tout cas l'esclavage spirituel, mental, intellectuel et moral. Donc, pour ça, on va parler de l'esclavage des Noirs approuvé par la Bible des Néphilimes. Donc, pour ça, je vais aller dans Lamentation, chapitre 5. Lamentation, chapitre 5, versets 1 à 2. Dans la Bible, en français courant, il est dit ceci. « Seigneur, n'oublie pas ce qui nous est arrivé, vigueur, regarde et constate comme on nous insulte. » « Notre bien le plus sacré est passé à d'autres et nos maisons à des étrangers. » La bonne version, il est dit « A, au Néphilime. » Là, vous verrez, en tout cas, dans le deuxième livre, tout est expliqué en détail avec précision. Et dans la Bible, à la Colombe, il est dit ceci. « Notre héritage a été transféré à des étrangers. » Tradition et communique de la Bible, « Tavre. » Il est dit « Notre patrimoine a été, notre patrimoine est détourné. » Vous voyez ? Donc ici, on vous dit ici, il y avait un homme connu, en tout cas, dans la période ancestrale, dans le livre, c'était pas dans le livre de Jérémie, mais c'était dans Lamentation. C'est toujours Lamentation de Jérémie, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici que l'héritage a été transféré, les biens les plus sacrés ont été transférés, ont été modifiés, ont été fastifiés, ont été volés par les Néphilimes. Donc, les colons, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont colonisé l'homme noir. Pourquoi ils ont réussi à entrer et pourquoi ils ont réussi, premièrement, à duper l'homme noir, alors que l'homme noir avait la connaissance, avait des facultés vraiment très, très grandes. Vous voyez, quand je dis peut-être sur l'Égypte antique, vous voyez, l'Égypte ancestrale, vous voyez qu'ils avaient construit des pyramides. Mais avant l'Égypte, il y avait déjà d'autres tribus en Afrique, d'autres peuples en Afrique, qui connaissaient le mystère de la pyramide, qui avaient déjà bâti des pyramides. Mais les Égyptiens aussi avaient une grande connaissance. Ils ont bâti des pyramides, avec la connaissance qu'ils avaient. Vous voyez, les scientifiques de ce monde, à cette époque, ceux qui se disent docteurs ou physiciens, astronomes, philosophes, enfin, ils n'arrivent pas à comprendre comment les Égyptiens, les Égyptiens de l'Afrique ancestrale, ont réussi à bâtir des pyramides. Donc, ces colons sont allés en Afrique, ils se sont acaparés de l'histoire des Noirs. Et comment ils ont réussi ? Tout simplement parce que l'homme noir lui-même a abandonné l'Oba, le dieu ancestral. A abandonné l'Oba pour aller sévir d'autres faux dieux, aller sévir des abominations. Et en cela, la protection du divin s'est retirée. C'est la raison pour laquelle les Néphilim ont réussi à entrer dans le pays, dans le continent africain. Et ils ont dupé tous ceux qui résidaient là, en tout cas, une grande partie à cette époque-là. Et ceux qui résistaient, on les a tués, on les a fait passer sur les tranchants de l'épée, sur les armes, ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres qui ont massacré aussi des Néphilèmes. Mais ça, l'histoire ne veut pas en parler. Bref. Et vous comprenez aussi que quand ils sont arrivés en Afrique, ils avaient déjà trafiqué l'histoire, ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont pris ses récits, ils ont pris ses récits de la spiritualité africaine. Ils ont vu que l'homme noir invoquait déjà l'Oba, le créateur véritable. Ils ont réussi à duper l'homme noir en Afrique. Ils ont pris le récit. Ils ont tout changé. Ils ont tout modifié. Ils sont revenus en Europe et dans d'autres continents où les Néphilèmes résident. Ils ont bien, en tout cas, ils ont travaillé, ils ont trafiqué l'histoire des Noirs. Et plus tard, ils ont changé l'histoire. Ils ont fait croire que d'après eux, les tests originaux proviennent de l'hébreu antique, de l'ancien hébreu et le grec. Alors que nous savons, en tout cas, la plupart savent que les grecs eux-mêmes ont pris les connaissances en Afrique, dans l'Égypte et dans certains endroits aussi. Donc, ils sont revenus en Afrique. Ils vous ont... Ils sont revenus en Afrique. Ils vous ont rapporté la Bible. Ils ont apporté des récits. Ils ont apporté des faux dieux en Afrique. Ils ont apporté de... une autre... Ils ont apporté le mystère des religions en Afrique. Vous voyez ? Ils ont apporté des religions dans l'Afrique ancestrale parce que l'homme noir, en tout cas en Afrique, ne connaissait pas ces religions-là. Le thème de religion n'existait pas en Afrique. Vous voyez ? L'homme noir connaissait le dieu véritable. En tout cas, il connaissait l'oba, le dieu véritable. Parce que les anges apparaissaient constamment au patriarche, au prophète de l'ancienne alliance et même au sein, à ceux qui avaient l'esprit, à ceux qui avaient la faculté de voir le monde spirituel. C'était bouche à oreille. Et quand les ancêtres dans l'Afrique ancestrale ont commencé à inculquer cela à les enfants, d'autres, pour ne pas oublier, ont commencé à écrire des récits. Sans cela, quand les colons sont arrivés, ils ont vu les récits pas écrits, d'autres étaient sur le mur. Quand vous allez péter dans l'Egypte antique, d'autres, ils regriffent. Ils ont tout modifié. Donc, ils ont tellement modifié, ils reviennent, ils vous enseignent maintenant. Ils prennent le peuple noir en esclavage parce que l'homme noir, la protection de l'obat s'était déjà retirée. Il y avait déjà la zizanie. Donc, ils ont réussi à prendre l'homme noir à nos tâches. En tout cas, une grande partie du peuple noir à nos tâches. Il a envoyé d'autres en Amérique, en Europe, les Antilles, en Inde, ainsi de suite. Vous voyez, c'est eux, on les a colonisés. Et on les a fait comprendre, en tout cas, tous ces noirs qu'on a arrivés de l'Afrique, on les a fait comprendre que ceux qui sont en Afrique, c'est eux qui les ont vendus. Ils ont créé des frontières. C'est en cela où la plupart des noirs se détestent maintenant parce que le colon les a fait croire qu'ils se sont vendus entre eux et qu'ils ne se sont pas des frères. C'est pour ça qu'il y a la plupart des noirs qui disent « Ah non, moi, je ne suis pas africain. Ah non, moi, je ne suis pas de là. Ah non, t'as dit un Congolais. Ah non, t'as dit un Burkinabé. » Et ainsi de suite. Et pourtant, tous les noirs sont des frères. Je dis bien, tous les noirs sont des frères. Ils viennent de la même source. Et le jadis les a dupés par les néphilimes. Ils ont apporté le chaos, le désordre. Ils ont détruit les empires, les dynasties qui se trouvaient en Afrique tout simplement parce que la protection de l'eau s'est retirée. Dans la période et c'est là où ils ont apporté l'esclavage en Afrique. l'esclavage, l'esclavage a réellement duré parce qu'on vous raconte dans l'histoire, l'esclavage était horrible. Je dis bien, horrible. Tout ça, je relate ça dans le deuxième livre qui va arriver. Et dans ce deuxième livre, on vous dit comment l'esclavage a commencé, pourquoi ça a commencé, tout expliquer, les pratiques qu'ils faisaient aux esclaves en détail, avec précision. Bref. Donc, ils ont volé l'histoire, comme je dis, la spiritualité. On les a demandé d'oublier l'eau bas. On les a fait croire au faux dieu maintenant. Les dieux des pierres, soit disant un dieu qui est venu sur terre, il a pris l'apparence humaine un néphilim. Il est mort soit disant pour l'humanité. Et vous voyez les noirs dans toutes sortes de religions maintenant. Ils sont là, ils se prostènent alors que les noirs étaient là avant que les autres races ne soient sur la terre. À cette époque, les noirs, avant que les blancs, les autres races ne soient sur la terre, ils connaissaient déjà le dieu véritable. Maintenant, vu que parce qu'ils ont oublié, on vient leur montrer un faux dieu. On leur montre les dieux cruels, les dieux que même les anciens ancêtres n'ont même pas connus. Et là, on vous force maintenant à adorer ces dieux. Si vous n'acceptez pas, on vous tue, on vous insulte, on vous dit que vous ne savez rien, ensuite de suite. Maintenant, il y a plein de noirs qui sont dans la confusion, plein de noirs qui sont dans l'incrédulité totale. Bon. Et en cela, ils se sont tous partagés l'Afrique. Ils ont divisé le continent. Ils ont mis des frontières. Ils ont dit, toi, tu es un Burkinabé, toi, tu es un Congolais, toi, tu es un Ivoirien, ainsi de suite. Vous voyez ? Ils ont mis la frontière. Et ensuite, ils ont pris toute l'histoire de l'homme noir. Ils sont allés modifier. Ils ont créé les écoles en Afrique. Et ce qu'on enseigne maintenant en Afrique, c'est l'histoire des colons. C'est l'histoire des ancêtres des colons et c'est l'histoire des néphilimes. Et le noir maintenant qui va être docile, qui va avoir des grands diplômes, qui va étudier par rapport à ce que le colon lui a appris, lui, on va dire, c'est un bon élève. Lui, il est éduqué. Lui, il peut entrer dans l'histoire. Voilà comment on vous a dupé alors que l'homme n'a détenu la connaissance absolue. Regardez l'exemple. On va prendre juste un petit exemple. Les néphilimes, en tout cas, les historiens néphilimes ou les scientifiques qui se taquent avant posséder la vérité, on va dire, ceux connus sous le nom d'Einstein ou Stephen Hawkins, il y en a tellement qui se prennent pour des génies et pourtant, ils n'ont aucune notion même de la connaissance. Voilà donc les scientifiques, ce qu'on vous apprend à l'école, dans les facs, dans les universités, on va dire advad parce que tu es un advad donc tu as une grande connaissance. Voilà ce qu'on les enseigne aux néphilimes pour venir épater les noirs, pour dire que les noirs ne savent rien, ils sont moins que rien qui descend du singe, donc ils n'ont pas de chromosome. Voilà ces scientifiques, ils veulent épater l'humanité en sortant des mots scientifiques pour vous faire croire que c'est eux qui détiennent le monopole de la connaissance. Ils vous sortent les mots comme le bin-bang, le bin-crash, la théorie des codes, le proton, le neutron. Vous voyez? le trou noir, l'ADN, ce genre de choses et pourtant, toutes ces choses-là, toutes ces connaissances-là, les noirs détenaient déjà cette connaissance-là dans l'Afrique ancestrale. Lisez bien, dans l'école de Jean, on vous dit que c'est Galilée, cet Italien, qui a découvert que la terre était ronde. Or, dans Job, dans le livre de Job et dans les Sommes, il était déjà expliqué que la terre était ronde. En tout cas, Loba, quand il a créé le monde, la terre, il a tracé un cercle. Un cercle, c'était un rond. Donc, Galilée n'a rien découvert. Ce n'est pas lui qui a découvert que la terre était ronde. Ça, c'est le grand mensonge. On attribue toute la connaissance des noirs au Néphilim pour vous rabaisser. Et dès qu'on a fini de vous rabaisser, ils reviennent maintenant en Afrique avec les Bibles, avec des prêtres. Ils créent les mots des prêtres, les bishops, les maréchals. Ils reviennent en Afrique. En tout cas, les colons, les prêtres, ils viennent en Afrique. Ils vous apportent un Dieu étranger. Ils vous disent que c'est eux les maîtres. Que la Bible dit si vous n'acceptez pas ça là, vous allez brûler en enfer. Et l'homme noir, parce qu'il avait perdu la connaissance, parce qu'il a perdu sa spiritualité, parce qu'il a perdu son savoir, il va croire maintenant à des barrivenes, à du n'importe quoi. On lui dit, si tu ne crois pas à ce prêtre-là, si tu ne crois pas à ce colon-là, à tout ce que le colon dit, tu vas aller brûler en enfer, tu vas être contre Dieu. et là, le noir, il a peur, il croit à tout ce qu'on lui dit. Donc, dans Lamentation, chapitre 5, au verset 3, Bible seconde 21, il dit, nous sommes devenus orphelins, privés de pères. Nos mères sont comme des veuves. Nos mères sont comme des veuves. Voyez? Nos mères sont comme des veuves. Lamentation, chapitre 5, au verset 4, Bible du rabbinat, Française Adocan, notre, notre eau, notre eau, notre eau. Nous ne pouvons l'avoir qu'à prix d'argent. Viguer. Notre bois, viguer, nous en disposons qu'à l'achat. Vous voyez ici, il y a tellement d'arbres en Afrique, il y a de la forêt, la faune et la flore en Afrique, dans le continent africain, le continent le plus grand, le plus riche. Et ces colons, ils viennent en Afrique, ils ont corrompu, les chefs d'État, ils ont corrompu les chefs, ils ont corrompu beaucoup de puissants en Afrique, ils ont dans les forêts, ils détruisent la forêt, ils détruisent les arbres, ils cassent les arbres, ils coupent les arbres, ils reviennent en Europe avec, ils reviennent dans d'autres continents, ici, hors de l'Afrique, ils fabrirent quoi? Des meubles avec, des cahiers, des maisons, des planches, et maintenant, ils reviennent encore revendre ça, plus cher en Afrique, c'est en cela où il est dit dans l'alimentation, chapitre 5, au verset 4, nous disposons, nous disposons, nous disposons, notre bois qu'à prix d'argent, vous voyez? ils viennent prendre ça en Afrique, ils reviennent encore vendre ça aux Africains, l'eau, ils vendent de l'eau en Afrique, vous voyez? Ils revendent de l'eau en Afrique, et pourtant, l'eau est gratuit, tout est fait à base d'eau, l'homme noir dans l'Afrique ancestral n'avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit, il y avait des fruits, il y avait des arbres, depuis quand l'eau bat, en créant l'homme, il a dit à l'homme, quand il disait à l'homme, tu peux manger tout, tu apportas du fruit de la semence, à quel moment l'homme pouvait sortir l'argent pour donner à Dieu pour qu'il cueille un fruit pour qu'il mange, vous voyez? Donc ils sont venus, ils ont vu que l'homme noir était tellement libre, ça ne les a pas plus, ça ne les a pas plus, malgré que la protection de l'eau s'était déjà retirée, l'homme noir vivait n'y a moins un peu, je dis bien un peu plus, un peu moins, dans cette petite liberté physique, mais spirituel était déjà esclave du déchu, et les colons sont arrivés, ils ont détruit même cette liberté-là. Ils vous ont remplacé cette liberté par l'esclavage, à travers la Bible, à travers les livres soi-disant religieux, les faux dieux qu'ils ont emportés en Afrique, pour vous mettre dans l'esclavage, dans le joug. La matation 5.5, nouvelle Bible seconde, nos poursuivants, nos poursuivants, nous ont saisi par la nuque, nous ont saisi par la nuque, nous sommes fatigués, on ne nous laisse pas en repos, on ne nous laisse pas en repos, on ne nous laisse pas en repos, vous voyez, on ne nous laisse pas en repos. Traduction, là je vais dans la traduction, Abbé Filion, il a dit, dans la traduction, Abbé Filion, il a dit ceci, on nous a entraîné, oh non, on nous a enchaîné, on nous a enchaîné la corde au cou, on nous a enchaîné la corde au cou, là c'est pendant l'esclavage, comment on enchaîne la corde au cou, ainsi de suite. Regardez comment, il y a un esprit de confusion qui est entré dans la race noire, oui, à tous ces noirs qui me regardaient, réveillez-vous, il y a un esprit de confusion qui vous a saisi, regardez, je prends juste un exemple, quand vous voyez les infos, vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, il y a des réfugiés, que ce soit les Congolais et d'autres qui ont fui les pays, qui vont se réfugier en Afrique du Sud, et ils sont allés se réfugier où ? Dans quelle partie de l'Afrique du Sud ? Dans un grand peuple où Chaka, où Chaka provient, Chaka est sorti de ces tribus-là, celui qui avait créé, celui qui est sorti de ces tribus-là, et les Sud-Africains qui sont là-bas, ils massacrent les autres immigrés, en tout cas, les autres noirs qui vivent en Afrique du Sud, en les disant, vous êtes des étrangers, on ne vous veut pas ici, on brûle les maisons et de suite. Et pourtant, les néphilim sont là, les colons sont là, ils dominent sur eux, ils ne le font rien, mais quand c'est d'autres noirs qui entrent, ils deviennent plus cruels. Vous voyez, l'homme noir est cruel avec l'homme noir. Regardez tout ce qui se passe en Afrique, tous ces massacres. L'homme noir entre et se massacrer, pourquoi ? Il se massacre, pourquoi ? Parce que derrière, il y a un esprit de confusion et derrière le colom, il retient toujours l'homme noir, cattif, et l'homme noir n'a plus de connaissances pour, en tout cas, une grande partie de l'homme noir, d'homme noir, n'a plus cette connaissance pour se réveiller. Tout simplement parce que la prophétie s'est réalisée sur vous. La prophétie s'est réalisée sur eux. Dans Deuteronome 28, 28. Le Seigneur l'aube te frappera de délire, d'aveuglement, de garement, d'esprit, tu t'adonneras en plein jour. Vous voyez ? Vous les voyez partout dans d'autres religions dites révélées, ils sont nombreux, ils se tuent pour des religions, ils se sacrifient pour des religions que les ancêtres dans l'Afrique ancestrale n'ont même pas connues. Voilà. Ils sont les premiers à tuer au nom d'une religion, ils sont les premiers à tuer au nom d'un homme, ils sont les premiers à tuer au nom des colons qui les ont colonisés. Ils vont tuer les propres frères noirs parce qu'ils veulent quoi ? Vous vous battez entre vous, vous ne savez même pas le pourquoi. Vous ne savez même pas le pourquoi. Mais moi, je vais vous le dire le pourquoi. Parce que vous avez régné le dieu véritable. Vous avez régné l'Oba. Et vous avez accepté vos faux dieux des Néphilim. Vous avez accepté le dieu des Néphilim. Vous avez accepté le dieu des autres races. C'est en cela où il n'y aura pas la paix en Afrique. Tant que vous n'allez pas chasser ces religions en Afrique, tant que vous n'allez pas chasser ces esprits que vous avez acceptés dans vos cœurs, ces faux dieux, il n'y aura pas la paix. Donc, on vous dit ici, dans la tradition David Martin, nous avons, non, nous avons été poursuivus l'épée sur la gorge. Regardez ce qui se passe même aux États-Unis. On tue les Noirs. On parle de ça dans les infos. La vie continue. Le problème avec les Noirs, c'est quoi ? Ils ne sont pas soudés. Et les colons le savent. Ils savent que l'homme n'en est pas assez soudé. C'est pour ça qu'ils vont toujours vous écraser. Regardez les cinq doigts. ça. Dès qu'il y a un problème, poum, celui-ci, il fout. Vous voyez ? Et l'autre là, se cache. Mais les trois doigts vont faire quoi. Tandis que s'ils sont soudés, ils sèment le poing, ils donnent ça sur le visage, ça va faire très mal. Comprenez ici que je ne suis pas là pour pousser les gens à aller faire la guerre ou à haï les autres. Non. Je suis là en tant que lumière parce que vous vivez dans les ténèbres pour que vous vous réveillez de ce sommeil. Sortez de ce sommeil. Chassez les autres religions. Chassez toute forme et sorte de spiritualité étrangère qu'on vous a apportée. Renoncez à ça. Apprenez l'unification. Soyez soudés. Revenez à vous-même. Et l'eau bas va vous faire grâce. Si l'homme noir regardez l'Afrique, le continent immense. On vous fait croire que la Russie est plus grande que l'Afrique. Parce qu'ils ont dessiné les fausses cartes. Le continent le plus grand c'est l'Afrique. Si vous ne savez pas. c'est le plus grand. Mais maintenant ils ont joué avec les desseins pour vous faire croire que non il y a d'autres pays qui sont plus grands. Donc si c'est plus grand faites attention. Si vous parlez trop on va venir vous envahir et c'est fini. On joue sur vous dans le mental. On joue sur vous dans le mental. Regardez comment l'Afrique est immense. s'ils s'unissent ils forment un seul point. En acceptant l'oba bien entendu je dis bien en acceptant le Dieu véritable là vous verrez donc arrêtez de donner le pouvoir aux autres religions. arrêtez de donner le pouvoir aux fausses divinités. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Vous êtes des noirs vous allez adorer des dieux étrangers. Vous allez soi-disant choisir les prophètes des autres races. Mais ça n'a pas de sens. Regardez même dans la forêt. Regardez même dans la forêt. Quand vous voyez des lions quand vous voyez des lions ou bien liènes vous voyez les liènes on vous dit que la matriache en tout cas liènes c'est la femelle c'est elle qui domine la bande. Vous n'allez pas voir une liène aller se prosténer devant c'est pas devant un phacocher ou bien devant un lion la liène soit elle va lutter devant un lion soit le lion sera plus puissant et le lion va bouffer mais elle ne va pas se laisser faire. tandis que liène même la matriache liène le plus petit va se va donner signe de respect parce que la spiritualité est une question de race comment un noir va aller adorer un néphilim qui n'est pas de sa race en disant que c'est Dieu ou accepter un autre soi-disant messager qui n'est pas de sa propre race mais vous voyez que ça ne colle pas la nature ne vous enseigne elle pas ça la nature doit vous enseigner ça la même parole le dit dans Jean chapitre 1 verset 11 elle est venue chez les siens elle est venue chez sa race la spiritualité est une question de race premièrement donc à tous ces noirs qui vont regarder cette vidéo pas seulement les noirs mais d'autres peuples d'autres races d'autres langues qui ont la faculté d'écouter ce que je dis revenez à la raison acceptez le vrai Dieu seul Loba est le vrai Dieu créateur donc voilà comment ça se passe on vous dit ici dans l'alimentation chapitre 5 au verset 7 Bible du Sommeur ce sont nos ancêtres qui ont péché ce sont nos ancêtres qui ont péché parce qu'ils ont renoncé au Dieu véritable ils ont accepté les coutumes des autres peuples des autres nations vous voyez ce sont nos ancêtres qui ont péché mais ils ont disparu ils ont disparu vous voyez et c'est nous qui portons la peine de leur faute maintenant vous portez la peine de leur faute le noir se tue entre noirs il se massacre mais ça c'est ils ne font que ça quand vous voyez les médias vous ne voyez que ça vous critiquez vous dites ouais mais pourquoi ils se massacrent déjà même entre vous les noirs il y a un qui est un peu teint clair qui est un peu plus clair que l'autre vous dit déjà ah toi tu es un noir tu es un noireau ah non toi toi tu es clair ça veut dire ah non tu es mais arrêtez ça il faut arrêter ça arrêtez ça ne dites pas moi je suis haïtienne toi tu es congolais l'autre bouquinabé l'autre est centrafricain vous venez tous d'Afrique vous êtes tous des frères que vous le voulez ou pas c'est le colon qui vous a changé vos pensées que vous soyez en Haïti que vous soyez en Guadeloupe que vous soyez peu importe vous restez des noirs et pour les colons vous êtes tous toujours des esclaves il y a certains noirs qui se sentent supérés à d'autres noirs quand un noir vient d'Afrique on va dire ah lui c'est un blédard écoute comment il parle il parle avec son accent mais Christ était noir Christ était un Africain si Christ vient là et il parle s'il était là selon la chair et qu'il parlait français vous croyez qu'il allait parler le français comme un français souche il allait parler avec son accent africain vous avez perdu la raison donc on vous dit ici ce sont nos ancêtres qui ont péché mais ils ont disparu et c'est nous qui portons la peine de la faute l'alimentation chapitre 5 au verset 8 Bible des peuples des esclaves sont devenus nos maîtres et nul ne nous délivre de la main les esclaves sont devenus nos maîtres les esclaves ici c'est c'est qui dans l'alimentation chapitre 5 au verset 8 c'est tout simplement les néphilimes c'était les néphilimes parce qu'ils étaient déjà esclaves du jadis parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu dont celui qui n'est pas avec le Dieu véritable c'est un esclave c'est à dire il est esclave du péché il est esclave du démon de Satan et c'est en cela on dit ici les esclaves et non nos esclaves mais les esclaves sont devenus nos maîtres et personne ne nous délivre de leurs mains mais qui va vous délivrer alors qui va vous délivrer vous voyez déjà il y a certains noirs en tout cas qui ont déjà un peu compris cette vérité qui sont en Afrique dans les plateaux télévisés ils essaient de de lancer un message de solidarité de dire aux noirs de revenir à la culture de revenir à la langue d'accepter la langue et vous voyez d'autres journalistes noirs qui ont fait des études en Europe un peu partout on les a déjà colonisés ils sont les premiers à casser les propres frères noirs quand ils de les ramener à la raison vous voyez voilà on les a dressés comme des chiens pour lutter contre les autres noirs qui veulent se réveiller mais ce que vous avez oublié c'est quoi c'est que l'Oba a dit qu'il a réservé quelques personnes qui n'ont point fléchi le genou devant Bâle vous avez pensé que en trafiquant l'histoire de l'homme noir en brûlant la bibliothèque dans les cendres en effaçant son histoire parce que toute la descendance ou bien tout le peuple noir absolu va complètement oublier vous avez commis une erreur l'erreur c'est quoi parce qu'il est dit dans Jérémy 8.8 c'est bien en vain qu'il s'est mis à l'oeuvre la plus mensongeuse du script on a dit c'est bien en vain c'est en vain c'est en vain c'est en vain cette vérité elle est là dans ce que je vous l'ai dit au départ par rapport aux scientifiques Denis Philippe ils essaient de sortir de belles phrases la métaphysique les trous noirs la théorie des codes le bing bang ces gens de mots et ils vous disent qu'avant il n'y avait rien ils essaient d'expliquer la création du monde ou bien de l'univers ils disent on estime ils disent d'abord on pense que l'univers ensuite ils disent on estime que l'univers elle a depuis 15 milliards d'années d'autres disent 13 milliards l'estimation maintenant ça devient une affirmation et les noirs ils englobent ils se disent ils sont tellement intelligents qu'ils connaissent même comment on a créé l'humanité comment on a créé la création ils viennent montrer ça à la télé ils montrent ça dans les livres d'histoire dans les livres de science ils vous acceptent c'est du n'importe quoi qu'est-ce que la communauté scientifique dit en tout cas l'esprit scientifique veut quoi l'esprit scientifique c'est quoi il n'y a pas d'effet sans cause écoutez attentivement il n'y a pas d'effet sans cause parce qu'ils ne veulent pas accepter de l'eau bas ils vous disent maintenant que le monde est arrivé à cause du bin bang revenons même à l'instant du bin bang revenons un peu à cet instant pour eux les scientifiques ils disent qu'avant il n'y avait rien en fait l'univers c'est quoi pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'univers l'univers c'est quoi quand vous voyez les galaxies les étoiles le soleil la lune tout ça pour eux ça c'est l'univers mais si on enlève on efface on enlève le soleil les étoiles ces galaxies toutes ces choses qui sont dans l'univers ça ce n'est plus l'univers ça devient un ça devient le néon c'est le néon c'est un grand vide noir inter-sidéral glacial bon revenons donc à l'instant même du bin bang à supposons un peu un seul instant qu'ils aient raison que le monde vient du bin bang ils vous disent qu'avant il n'y avait rien le rien c'est quoi c'est le vide le noir absolu et en quelques milliardième de seconde il y a eu un bruit boum le bin bang une explosion bon on s'arrête là on met pause là maintenant on revenait un peu on fait marche en arrière review pour ceux qui avaient les monétoscopes là à l'époque on rentre un peu en arrêt on va un peu dans le noir glacial inter-sidéral ou eux-mêmes ils disent avant il n'y avait rien inimaginable pour l'esprit humain ça je suis d'accord inimaginable pour l'esprit humain j'aime bien ça l'esprit humain et maintenant ils vous disent en quelques milliardième de seconde boum on s'arrête là pause mais c'est là vous voyez que ça n'a même plus de sens puisque la logique veut qu'il n'y ait pas des faits sans cause bon ils vous disent que l'univers est arrivé à cause du bin bang mais le bin bang est arrivé à cause de quoi maintenant posez-vous cette question si l'univers la création que vous voyez tout ça là est arrivé à cause parce qu'il n'y a pas d'effet donc il y a eu de l'effet l'effet c'était le bin bang et la cause de la création c'est le bin bang mais l'effet c'est ça là et la cause c'est le bin bang pour eux maintenant je veux qu'on me donne l'effet du bin bang alors puisque il n'y a pas d'effet sans cause le bin bang sort d'où ça sort d'où là vous ne savez plus là vous ne savez plus et ils se disent scientifiques ils se disent intelligents ils se disent sages c'est quoi la sagesse de venir raconter des inepties le mystère du grand voile d'au-delà du grand voile en tout cas avant le bin bang en tout cas selon avant ce trou noir glacial il existe d'autres mondes c'est à dire d'autres réalités et tout ça c'est écrit dans le deuxième livre en détail avec précision pour vous dire que si ces scientifiques là dans ce monde connaissent le nom d'on a colonne on parle toujours Einstein Stephen Hawking il y en a tellement si vous les considérez comme les hommes les plus sages du monde waouh c'est que c'est c'est chaud pour vous quand même parce que si pour vous ils sont les hommes les plus sages en tout cas d'où je viens ils n'existent même pas ils n'ont même pas une petite particule de sagesse en eux ils n'ont même pas une petite particule de sagesse en eux parce que moi je le dis moi je sais avec précision comment Loba a créé toute forme et sorte de réalité je sais ce qui se trouve après ce grand voile c'est à dire quand vous allez dans l'univers en tout cas quand il dit quand vous allez vous ne pouvez pas déjà quand vous êtes dans l'univers on enlève les étoiles les galaxies tout ça la terre tout ce qui est dans l'univers certes c'est un grand vide noir intensidérable et glacial je peux vous expliquer avec précision pourquoi l'univers pourquoi ce vide est glacial et pourquoi c'est noir pourquoi c'est pas blanc pourquoi c'est noir pourquoi c'est pas jaune je peux vous expliquer ce noir là c'est quoi déjà et maintenant quand on va au delà ils disent que c'est infini que l'univers est infini c'est à dire que tu peux jamais sortir de ce trou noir mais bien sûr que c'est fini on peut sortir de ce trou noir après ce trou noir il y a d'autres réalités ainsi de suite je connais toutes ces choses et vous dites que vous êtes intelligent quelle intelligence quelle intelligence vous parlez vous parlez de quoi vous parlez de quoi de la sagesse bref on vous dit ici dans l'alimentation chapitre 5 au verset 15 bible seconde 21 la joie a disparu de notre coeur le deuil a remplacé nos danses de Théronome 28 verset 67 il est dit ceci dans l'effroi qui remplira ton coeur et en présence de ce que tes yeux verront tu diras le matin puisse le soir être là et tu diras le soir puisse le matin être là vous voyez donc c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe pour ça je poursuis dans Romain donc après toutes ces choses la commission ce que vous ne savez pas c'est quoi la communauté scientifique des néphilim s'est consultée donc ils ont fait une sorte de briefing une sorte de société secrète et tout ça j'explique ça dans le deuxième livre tout en détail avec précision par l'esprit de Loba donc parce qu'ils travaillent avec les esprits guerriers et les esprits scientifiques c'est à dire les esprits scientifiques c'est quoi ce sont des démons ce sont des démons de Oran connus sous le nom d'esprit scientifique ou bien esprit esprit savant vous voyez non esprit religieux les esprits religieux ils sont aussi connus sous le nom d'esprit savant ou bien esprit scientifique bon ils ont fait les briefings et il y a en tout cas Satan a décidé qu'il y aura un groupe de scientifiques qui vont mentir à l'humanité que pour cacher l'histoire même de l'homme noir en disant que l'homme noir vient du singe ils mettent ce groupe de scientifiques à part aller inculquer ceux là pour qu'ils oublient leur histoire pour qu'ils oublient Loba pour qu'ils oublient que eux les noirs sont l'héritier de l'univers sont l'héritier de la réalité quand vous voyez le soleil le soleil quand ça brille quand ça frappe sous la peau de l'homme noir ça ne fait que le nourrir ça donne plus la force tandis que d'autres où tombe la canicule pourquoi ? parce que l'univers le monde a été créé pour l'homme noir la nature elle vous enseigne ça donc donc on prend d'abord les premiers scientifiques un groupe de scientifiques ou bien d'acchaeologues peu importe pour dire que l'homme noir n'a pas d'existence qu'il existe parce qu'il vient du singe là on met son dit allez inculquer cela on choisit un autre groupe en disant allez dire aussi maintenant que Dieu n'existe pas que Loba n'existe pas que le monde est venu par un hasard par le bing bong boum on les met là et ensuite maintenant on prend maintenant d'autres ainsi de suite on prend maintenant d'autres allez tromper l'histoire allez trafiquer l'histoire ainsi de suite tout le monde il y a tout le monde 10 années dans le monde et l'homme noir n'arrive même plus à rejonner en tout cas une grande partie n'arrive plus à rejonner à un point où quand les colons sont arrivés écoutez attentivement la période où les colons sont arrivés en Afrique il y a d'autres qui ont commencé à vous enseigner la spiritualité tandis que d'autres ont commencé à mettre les écoles en place tandis qu'un autre groupe a commencé à créer des soldats des soldats noirs pour que d'autres peuples noirs ne puissent pas se réveiller donc si ils se réveillent on va dire qu'ils sont des rebelles il faut les fermer la bouche donc ils ont travaillé dans l'Afrique ils ont mis toutes les barrières mais ils ont oublié que la prophétie elle est toujours en vigueur qu'il y aura quelqu'un qui viendra qui allait venir quelqu'un d'important qui allait venir après le premier après le grand sauveur il y avait la prophétie ils ont tout fait pour chamboler pour enlever ces récits dans la bible dans les bibles que vous possédez mais la vraie bible va bientôt arriver aussi la vraie bible authentique en tout cas l'évangile authentique va arriver Esaïe 19 20 la prophétie a annoncé deux personnes la première est arrivée mais ils ont modifié effacé les traces effacé les traces de la deuxième personne qui allait arriver pour dire que Dieu a un fils unique et on l'a trafiqué on l'a changé en éphilisme voyez mais vous n'êtes pas plus fort que celui qui m'a envoyé la vérité elle est là et personne ne va arrêter cette vérité vous voyez j'ai même pas besoin de crier dans les vidéos maintenant le message passe c'est limpide donc on vous dit ici quand ils ont fini de travailler ils ont vu que l'homme noir c'est que l'homme noir aime le plus en tout cas ce que l'homme noir aime le plus d'abord c'est Dieu l'homme noir est d'abord le premier dans la spiritualité c'est ce qu'ils ont d'abord bien travaillé ils ont tellement bien travaillé sur la spiritualité d'abord parce que l'homme noir lui c'est la spiritualité d'abord et le reste vient après donc ils ont mis des missionnaires ils ont travaillé ils ont fait les fausses églises les temples bref et toutes ces choses ils ont commencé à enseigner des faux dieux et ceux qui se rebellaient on les tuait tout ça s'expliquait dans le livre tous ceux qui se rebellaient qui posaient des questions on les tuait on les fermait la bouche on disait que non vous êtes des vous ne comprenez pas c'est Satan qui est derrière bref toutes ces choses et maintenant ils ont vu que l'homme noir aime tellement Dieu que l'homme noir aime tellement sa spiritualité en tout cas que ça est cette spiritualité qui vient de Loba ils ont trafiqué les récits et ils ont fait croire au peuple noir ceux qui sont nés récemment que Loba le créateur c'est lui il vacille cette loi donc si vous n'obéissez pas à cette loi en sachant que quand vous voyez même le discours de le pot on vous dit quand vous allez aux prêtres voilà ce que vous allez faire ensuite de suite je ne sais pas que vous rappelez la plupart des gens le savent vous n'allez pas les enseigner Dieu parce qu'ils savent déjà qui est Dieu mais trafiquez juste leur histoire et faites-les croire que le Dieu qui vous apporte que les colons vont apporter que c'est toujours le Dieu qu'ils ont toujours connu et c'est là le piège et voici le piège on va dans Romains chapitre 13 au verset 1 à 2 Bible parole de ville dit chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir point car toute autorité vient de Dieu celles qui existent ont été établies par lui vous voyez ça on enseigne ça au noir en Afrique pendant la colonisation vous voyez toute autorité a été établie par Dieu donc vous voyez si nous nous sommes les autorités dont vous devez vous soumettre si vous ne le faites pas vous êtes contre Dieu vous êtes contre votre Dieu et si vous êtes contre lui vous savez comment il est terrible et les noix ils sont là ils tremblent ah oui c'est vrai c'est vous les autorités mais comment on peut dire que toutes les autorités qui sont dans le monde viennent de Dieu les autorités qui acceptent qui votent des lois abominables depuis quand Dieu va accepter ces autorités depuis quand Dieu va accepter ces autorités depuis quand Dieu va prôner la guerre depuis quand Dieu va voter des lois mariage homme avec homme ces abominations à pompe à de la tolérance ça c'est les autorités qui viennent de Dieu c'est l'autorité qui vient de l'effort Dieu et non du Dieu véritable voyez or dans acte des apôtres chapitre 4 au verset 19 il y a certains noirs dans l'Afrique ancestrale en tout cas en tant qu'apôtres qui ont connu cette vérité ils ont dit et en tout cas ici dans la Bible on dit Pierre Dalé et Jean leur répondit jugez s'il est juste devant l'oba de vous obéir plutôt qu'à l'oba plutôt qu'à Dieu donc jugez vous même si c'est convenable d'obéir aux autorités qui vous demandent d'accepter le mariage homme avec homme ou d'accepter d'aller massacrer des gens pour les propres causes ou bien d'obéir à la loi du créateur jugez voyez et ensuite dans Ephésiens chapitre 6 au verset 5 Bible seconde 21 d'abord je repars dans Acte toujours chapitre 4 au verset 20 il est dit Bible en France au courant quant à nous nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu ainsi celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu voilà ce qu'on vous dit dans un autre passage ainsi celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes voilà ce que les colons ont enseigné à l'homme noir dans ils pouvaient fouetter ceux qu'on appelait esclaves publiquement devant tout le monde on va dire ne vous rebellez pas parce que nous sommes les autorités et si vous vous rebelez c'est contre Dieu que vous rebelez on demande à un homme noir de fouetter son frère noir le colon lui dit prends le fouet et fouette-le il prend et le fouette alors que c'est son frère de race vous voyez l'abomination vous allez dire vous croyez qu'un lion va le commander à une lienne d'aller bouffer une autre lienne les deuxiènes vont sauter sur le lion donc vous n'avez pas de voilà bref donc dans Ephésiens 6 5 Bible seconde 21 on vous dit ici que esclave obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect avec simplicité de coeur comme à Christ depuis quand tu es un esclave tu vas obéir à ton maître avec un profond respect et on vous dit avec simplicité de coeur comme à Christ voilà ils disent comme à Christ on vous flatte on dit comme à Christ on vous dit esclave on vous dit ici que Dieu approuve l'esclavage depuis quand Dieu approuve ça depuis quand Dieu approuve l'esclavage Bible Bible des peuples on dit esclave nouvelle Bible seconde esclave Bible en face au courant esclave Ephésiens 6 6 Bible seconde 21 ne le faites pas seulement sous les yeux comme le faisaient des êtres désireux de plaire aux hommes mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tous les coeurs la volonté de Dieu vous voyez il met toujours Dieu devant et quand on va dire à un noir qu'on va parler de Dieu devant comme l'homme noir aime tout le monde en tout cas Dieu mais d'humain sans intelligence le fait qu'on dise peut-être Dieu il va dire ah oui c'est Dieu donc il va accepter tout ce qu'on va lui dire mais c'est quel Dieu est-ce que c'est le Dieu de tes ancêtres ou c'est la loi de l'être Dieu à eux réveille-toi donc vous dit si dans 1 Timothée 1 Timothée chapitre 6 au verset 1 Bible du Sommeur les croyants les croyants qui sont esclaves doivent considérer les maîtres comme ayant droit à tout leur respect ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré et moi je dis que c'est faux je dis que ça ne vient pas de Dieu ce récit là je le dis depuis quand Dieu va approuver l'esclavage vous avez perdu la raison ce n'est pas le Christ lui-même qui dit ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous ne faites pas ça aux autres vous imaginez Dieu en train d'approuver l'esclavage on vous dit encore dans Tite dans Tite Tite 2 6 non Tite 2 9 Bible du peuple les esclaves obéiront à leur maître et chercheront à plaire à tout au lieu de les contredire mais ça n'a même pas de sens ça n'a pas de sens il y a ceux qui se disent Témo et Jova ils disent que les hommes sont les esclaves de Dieu depuis quand Dieu a besoin des esclaves depuis quand Dieu a besoin des esclaves vous savez ce qu'il veut dire esclave un esclave n'a pas le libre arbitre or Dieu crée l'homme avec le libre arbitre Dieu aime le libre arbitre Dieu c'est pas un dictateur Dieu c'est pas quelqu'un qui met les gens dans l'esclavage la preuve Satan s'est rebellé ça dit qu'il n'était pas esclave il avait le choix les enjeux il y a un groupe d'anges qui l'ont suivi ça dit qu'ils n'étaient pas esclaves un esclave n'a pas le choix or Dieu laisse le choix c'est dit la notion même de l'esclavage de la spiritualité africaine n'existe pas c'est les autres peuples qui ont porté l'esclavage c'est Satan qui est derrière qui ont porté ça et là on vous a mis dans l'esclavage mental intellectuel moral et spirituel si tu n'acceptes pas ça cette vérité si tu vas les brûler en enfer voilà parce que t'as pas de connaissance ton cœur il bat tu as peur tu as accepté tout ce qu'on te dit celui qui parle de l'enfer il est allé en enfer il l'a vu il va venir avec ses fausses visions il s'est allé de l'autre côté j'ai vu Jc Jc blanc et puis quoi encore on dessine tous les prophètes ils ont la ce sont des néphilimes on dessine les anges ce sont des néphilimes on dessine Adam et Ève ce sont des néphilimes les propres scientifiques disent que le premier homme c'est un noir mais ça vous fait même pas un titre de savoir que si le premier homme est noir pourquoi dans la communauté religieuse on le dessine blanc parce que ça ne les arrange pas et vous êtes là vous êtes tellement encore des esclaves on vous empêche même de réfléchir de poser des questions d'analyser non si le blanc ou noir ça n'a aucune importance parce qu'on t'enlève le chromosome tu n'arrives plus à réfléchir on t'enlève ta spiritualité tu es devenu un esclave mental intellectuel et spirituel tu n'arrives même plus à raisonner tu n'arrives plus à raisonner posez-vous la question quand les autres religions sont arrivées en Afrique vers le premier siècle les noirs existaient déjà croyez que les noirs adoraient les noirs ne connaissaient pas Dieu vous pensez qu'ils adoraient les calabas les génies vous voyez que c'était que tous les noirs qui comprennent le vaudou toutes ces choses il faut apprendre d'abord à connaître la spiritualité africaine il faut apprendre à connaître d'abord la vraie histoire du continent avant d'aller remplir des églises oh j'y sais le sauveur j'y dis n'importe quoi vous n'avez même pas honte mais revenez par vous même et regardez même ce que vous faites ça n'a même pas de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et on vous on vous dit encore que Dieu approuve l'esclavage on dit soit disant Abraham Abraham avait des esclaves Sarah avait une esclave oublier ta maîtresse on dit aux israélites vous pouvez acheter les esclaves mais depuis quand Dieu va dire ça mais vous depuis quand Dieu va demander à quelqu'un d'aller acheter un autre humain des esclaves alors que mais ça n'a même pas de sens alors que Christ te dit quoi aime ton prochain comme toi même si mais la loi te dit aime ton prochain comme toi même bannis l'esclavage la notion même de l'esclavage et on vous dit que Dieu va demander à quelqu'un mais ça n'a même pas de sens et on vous dit ici dans Matthieu 6 24 nul ne peut servir d'un maître car où il haïra l'un et aimera l'autre et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman Colossiens chapitre 3 au verset 22 Bible 2 21 esclave obéissez en tout à vos maîtres terrestres et pas seulement sous les yeux comme le faisaient pour plaire non le ferait des êtres désireux de plaire aux hommes mais avec sincérité de coeur dans la crainte de Dieu depuis quand tu es un esclave et tu vas obéir à ton maître avec sincérité mais ça n'a même pas de sens ça n'a même pas de sens ce qui est marqué dans Colossiens chapitre 3 verset 22 ça n'a pas de sens depuis quand un esclave on va lui demander d'obéir à son maître avec sincérité mais il va obéir sous la contrainte où est la sincérité là-dedans il va obéir parce qu'il a peur il va obéir parce que parce qu'il a des privilèges les esclaves de maison ils ont des privilèges par rapport à d'autres qui sont dans les cannes à sucre sur les champs de coton où est la sincérité là-dedans vous voyez des gens qui n'ont plus de connaissance toute écriture est inspirée de Dieu toute écriture est inspirée de Dieu n'importe quoi la bonne version ne dit pas ça la bonne version dit toute écriture qui est inspirée de Dieu vigule et non toute écriture est inspirée mais toute écriture qui est inspirée de Dieu vigule vous voyez ça change voilà 1 Corinthiens 7 22 car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur vigueux et même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ vous voyez on vous dit quand Christ vous a franchi vous venez à Christ et vous devenez l'esclave de Christ mais c'est faux depuis quand vous devenez l'esclave de Christ quand Christ va accepter l'esclavage va accepter ça n'a-t-il pas dit à ses apôtres je ne vous appelle plus disciples tout ça mais je vous appelle mes amis depuis quand votre ami c'est votre esclave bouf 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 Romains chapitre 6 verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vigueux vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle on vous dit étant devenu esclave de Dieu depuis quand mais attendez Dieu n'a pas bien d'esclaves vous croyez que les anges qui sont auprès de Dieu sont les esclaves de Dieu non je dis non puisqu'ils ont le choix ils ont le libre habite les anges ils servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu ils ne servent pas Dieu par contrainte ils ne servent pas Dieu parce qu'ils ont peur que s'ils ne servent pas on va les punir non ils servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu parce qu'ils sont libres Dieu les a donné le choix le libre habite c'est tout Dieu n'a jamais approuvé l'esclavage donc tous les textes qui disent que Dieu a dit acheter les esclaves ça te fera plaisir tu as des esclaves c'est faux ça ne revient pas de Dieu c'est faux Christ n'a jamais approuvé ça le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais approuvé ça Galate chapitre 5 au verset 1 Bible parole de vie le Christ nous a libéré pour que nous soyons vraiment libres alors résistez et ne vous laissez plus attacher avec des chaînes de l'esclavage vous voyez le Christ vous a libéré pour que vous soyez réellement libres réellement libres on ne va pas te libérer là pour que tu deviens libre pour être encore esclave de celui qui t'a libéré mais ça n'a même pas de sens la libération là-dedans sérieux 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 c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté pour être on vous dit que là où il y a le Saint-Esprit là il y a la liberté depuis quand tu as le Saint-Esprit tu deviens esclave et on vous dit que Paul a écrit esclave obéissait avant de mettre avec tremblement depuis quand tu as le Saint-Esprit en toi tu te mets à obéir un humain avec tremblement mais ça n'a même pas de sens Esaïe chapitre 61 verset 1 Esaïe 61 verset 1 l'esprit du Seigneur l'obat est sur moi car l'obat m'a ou un pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux catifs la liberté et aux prisonniers la délivrance je dis encore depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où on parle de l'esclavage que tel homme marchait avec Dieu il avait des esclaves ça ne vient pas de Dieu l'esclavage ne vient pas de Dieu l'esclavage c'est un esprit diabolique occulte qui vient de Satan lui-même il y a des bien qui viennent de Satan Dieu n'a jamais approuvé l'esclavage parce que Dieu a créé l'homme libre et il a laissé l'homme le choix ça s'appelle le libre habite donc quand Dieu laisse le libre habite ça dit qu'il ne cautionne pas l'esclavage donc vous pouvez sortir tous les autres versets que vous voulez ces versets là ne servent à rien tous les versets qui parlent qu'il faut accepter l'esclavage l'esclavage aussi vous pouvez les sortir ces versets là sont diaboliques je le dis en tout cas la vraie bible va sortir elle est en cours elle est en marche mais avant que ça n'arrive le deuxième livre va déjà venir et croyez-moi la somme de la connaissance elle-même tout ce qu'on vous a caché plus puissant que le premier livre l'eau basse est encore glorifiée c'est encore glorifié